Un tableau de bord numérique qui permettra de surveiller l'évolution sociale, politique et économique de la Côte d'Ivoire. Appelé mécanisme institutionnel de veille stratégique, cet outil fonctionnera à l'aide de données collectées par des acteurs répartis sur l'ensemble du territoire national. Les informations à collecter se rapportent à 22 domaines d'activité et à 643 indicateurs déjà prédéfinis que le Bureau national de la veille stratégique entend valider avec les responsables chargés de la planification des districts autonomes et régions du pays. Après la phase d'Abidjan, la deuxième phase consiste à venir en région pour le même exercice, c'est-à-dire définir des indicateurs, les valider et continuer le processus qui consiste à collecter les données, à les traiter, à les analyser et à les mettre au service des décideurs locaux. La validation de ces indicateurs débouchera sur la mise en œuvre du mécanisme institutionnel de veille stratégique à l'intérieur du pays. L'atelier pour nous est d'une importance capitale parce qu'il permettra d'avoir à disposition de nos élus que nous conseillons un outil d'aide à la décision. Ce qui nous permet d'avoir des données bien précises, des données en tout cas pertinentes sur la population. Au sorti de cet atelier, nous souhaiterons que la veille stratégique soit opérationnelle de sorte à permettre à nos différentes localités, à nos régions de pouvoir se développer, d'être à la pointe des autres grandes villes de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, le mécanisme institutionnel de veille stratégique est l'innovation majeure de la quatrième étude nationale prospective baptisée Côte d'Ivoire 2040. Cultiver l'esprit de paix, de justice et d'amour du prochain et renforcer la cohésion sociale. C'est à cela que s'attèle l'Organisation Internationale pour la Recherche de la Paix, OIRP. Dans le cadre de la célébration de la Journée Nationale de la Paix, ces ambassadeurs de paix venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont appelés à être des modèles. C'est une nécessité qui s'impose à nous parce que la paix est impréable à tout. Sans la paix, nous ne pouvons rien entreprendre. Et la paix est la fondation des quatre droits fondamentaux, à savoir le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à l'intégrité, le droit à la liberté. Sans la paix, il n'y a pas une fondation pour ces quatre droits fondamentaux. Donc la paix, elle s'impose à chacun de nous. Créée en 2021, l'OIRP vient en soutien aux objectifs et initiatives de l'ONU. Elle prône le dialogue et la médiation en cas de conflit. A peine l'âge de la majorité entamée, Auréole Bédé sort déjà sa troisième œuvre littéraire, Salimata, ou La croisée des chemins. Sans six pages, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes gens, Salimata et Adelaère, issues respectivement de familles musulmanes et chrétiennes. Les deux tourtereaux seront cependant confrontés à la barrière religieuse et à la pression familiale. La moralité ici, c'est de voir son semblable, penser à ce qu'il peut nous apporter, de ne pas voir d'abord son côté religieux. On a tendance à juger notre semblable en fonction de sa religion. C'est de voir l'amour, c'est de voir l'apport que l'autre peut nous apporter. Étudiant diplômé en géographie, Auréole finit par rejoindre à son premier amour, qui est l'art, notamment la littérature, connaissances, amis et parents, tous présents, appréciés. Je retiens que les parents ne doivent pas, à cause de la religion, empêcher les enfants de se mettre en compte. C'est Dieu qui unit les gens. En plus de la littérature, Auréole Bédé est aussi producteur et réalisateur de cinéma. Il prévoit mettre en image l'histoire contée dans son œuvre.